Assalamu alaikum ya tali, bienvenue à toi chers étudiants, chères étudiantes. Alors nouvelle vidéo sur la manière de, ou plutôt les bonnes manières à respecter lorsque la personne va aux toilettes. Donc vous allez voir que c'est relativement simple et c'est très similaire à ce que nous avons vu durant l'année en cours. Donc, Adab Qadha El Hajah. Qadha El Hajah c'est tout simplement faire ses besoins. Et vous avez en amont le terme de Adab. Adab fait référence aux bonnes manières. C'est également un des synonymes du terme de Akhlaq ou bien El Shama'il. C'est un terme que vous devez connaître pour les personnes qui étudient la langue arabe. Donc, Lorsque le musulman veut aller faire ses besoins, il se doit de respecter les bonnes manières que nous allons citer. Première des choses, C'est exactement ce que nous avons dit en cours. On n'a pas le droit d'entrer dans les toilettes avec un objet qui possède le nom de Dieu. Un livre, le Coran, un collier, une bague, tout élément sur lequel nous allons retrouver le nom de Dieu. Nous n'avons pas le droit de le faire entrer avec nous dans les toilettes. Illa in khafa alayhi ddaya. Sauf si nous avons peur de le perdre. Deuxième des choses, C'est quelque chose que vous allez beaucoup retrouver dans les livres de fiqh. Ça vient du verbe en angrabe pour dire nommer. Mais dans ce contexte-là, ça fait référence au fait de dire bismillah. D'accord ? On a appris la doa. C'est la doa qu'on avait apprise au moment où l'être humain, ou le musulman, va souhaiter entrer dans les toilettes et le fait d'arrêter de parler. On avait dit que ce n'était pas haram, mais c'était déconseillé de parler dans les toilettes. Ensuite, Très bien, relativement simple. C'est basé sur le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, où le prophète alayhi salatu wa salam fait référence à la personne qui souhaite faire ses besoins. Le prophète salatu wa salam va dire, dans le sens du hadith, Ici, le prophète salatu wa salam parle de l'individu qui souhaite faire ses besoins, et dit qu'il ne faut pas qu'il se dirige en direction de la Qibla, ni lui donner son dos, mais aller vers l'est ou vers l'ouest. Donc ici, c'est ce qu'il mentionne. Le fait de ne pas se mettre dans la direction de la Qibla, ni de lui donner son dos, et il convient aux musulmans de respecter ou de prendre en considération cela au moment de la construction de leur demeure. C'est tout à fait logique. On avait expliqué la divergence. Aujourd'hui, on considère que, c'est la vie majoritaire, que ce texte-là fait référence aux personnes qui vont faire leurs besoins dans la nature. Par contre, à l'intérieur des édifices, dans les maisons, dans les mosquées, ou dans n'importe quel endroit, il y a une possibilité de faire ses besoins en direction de la Qibla ou en lui donnant son dos, sachant que le meilleur est d'éviter cela, bien évidemment. Très bien. Donc, effectivement, lorsque la personne est dehors, bon, en général, ça ne nous arrive pas trop, mais lorsque la personne est dehors, elle ne doit pas faire ses besoins sur l'avenue, sur l'avenue, devant les gens, etc. Et également, au niveau des endroits où les gens vont se rassembler. Au fiddil, ici, ça fait référence aux zones d'ombre, d'accord ? Parce que généralement, les gens se mettent là. Vous avez un hadith qui évoque pas mal d'endroits, et principalement auprès des arbres fruitiers, aux endroits où les gens se réunissent, au niveau des zones d'ombre, donc tous les endroits qui sont bénéfiques pour les êtres humains. Et également, Donc, il faut faire attention à éviter et s'éloigner des terriers, par exemple, de certains animaux. Très bien, ça, c'est relativement simple. Ne pas uriner de bois, sauf si on sait qu'on pourra se protéger du retour, du retour de certaines gouttelettes. C'est relativement simple. Relativement simple. C'est l'élément le plus important. Donc, tout simplement, de se nettoyer. As-Sabilay, on avait expliqué, d'accord ? As-Sabilay, ça fait référence aux orifices naturels. Donc, devant et derrière, tout simplement, pour dire ça assez pudiquement, d'accord ? Donc, retirer les impuretés avec de l'eau ou avec tout élément dur qui n'a pas de hurma, c'est-à-dire qui n'a pas une sacralité. Une personne, Allah y'a'fazhna, d'accord, qui va se nettoyer avec un livre qui contient des hadiths ou avec une page du Coran. C'est un acte de négation, de dur. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il dit ici, C'est obligatoire. Donc, il ne faut pas se nettoyer avec la main droite. C'est logique. Et se nettoyer les mains par la suite avec de l'eau et du savon, s'il en trouve, bien évidemment. Donc, ça, c'est l'invocation que nous avons apprise. Dès lors que l'on rentre, on rentre avec le pied gauche en disant l'invocation que je viens de dire et lorsqu'on sort, on sort avec le pied droit et on dit on demande le pardon de Dieu. Voilà. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. Barakallahu faykoum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.